bonjour à tous et à toutes ici htgd76gaming on se retrouve sur counter side on va faire une toute petite 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 vidéo pour vraiment vous montrer un petit peu rappeler tout ce que vous pouvez débloquer ce qu'il ya à faire en priorité chaque jour et chaque semaine et on attaque ça tout de suite le poids voir le jeu en français à partir du moment où vous pouvez avoir accès aux options ici entre entre toutes autres deux tutoriels et je vois si ça se dit tutoriel ou tutoriel et des invocations vous pouvez vous pouvez avoir accès ici et vous changez la langue de votre jeu et le passé en français attention ça va éteindre le jeu et ça va le relancer et ça vous demandez de télécharger un fichier de 87 mégas dans l'optique pour pas gâcher le plaisir du jeu je vous recommande de faire un compte guest vous faites un compte invité vous faites le tutoriel vous passez le tutoriel vous en foutez d'un ami blablabla et ensuite ça à partir du moment où vous pouvez le mettre en français vous le mettez en français vous supprimez le compte guest vous refaites un compte guest et là vous faites votre tutoriel tranquillement pour bien comprendre les mécaniques du jeu tout ça en français et si ce que vous avez droppé ça vous plaît vous le lier avec un compte sociaux donc facebook twitter le compte google play est aussi pour les joueurs bien sûr apple voilà ensuite de ça il ya aussi autre chose si vous décidez de passer les doublages en japonais au lieu du coréen vous allez devoir télécharger 800 mégas de données donc fait très très attention pour tout ce qui est débloqué le mode vitesse 2 les attaques ultimes automatiques et aussi les combats automatiques tout cela se passe dans l'histoire principal il faudra au préalable avoir terminé l'épisode 1 acte 4 pour avoir accès à toutes ces options là qui vont vraiment vous aider surtout le mode auto pour pouvoir faire des farms du farm excusez-moi des femmes du phare c'est très très utile donc pour tout débloquer il faudra finir l'acte 4 l'épilogue de l'acte 4 de l'épisode 1 ensuite vous allez pouvoir ensuite avancer quand vous avancez dans le jeu vous allez pouvoir commencer à vous débarrasser des tout boulons parce que c'est vrai que ça c'est le comment s'appelle l'inventaire se remplit très très vite donc vous avez des personnages donc vous pouvez voir j'ai eu il donc vraiment j'ai eu j'ai vraiment eu très beaucoup de chance pour l'avoir il a fallu que je convertisse 2000 je crois c'est 2700 2400 watts pour pouvoir faire une multi par semaine attention le portail va partir dans deux jours on va y revenir tout à l'heure il faut 2700 pour convertir pour pouvoir faire une multi ou peut-être deux peut-être je dis des bêtises peut-être c'est 2000 qui en fait je crois c'est 2000 qui est plutôt et vous pouvez faire ça que une fois par semaine la conversion voilà avec pour vous croire ensuite j'ai eu gayouen yang harim je ai eu avec une multi j'ai vraiment eu beaucoup de chance et ensuite après ben voilà j'ai des d'autres personnages alors on va je vais vous expliquer un petit peu le système des personnages alors vous avez votre personnage vous savez son niveau actuel donc de base les personnages sur deux niveaux trois étoiles on peut les monter jusqu'au niveau 100 ensuite de ça quand vous allez avancer au niveau du mode d'histoire vous allez pouvoir débloquer les négociations de salaire c'est ce qui vous permet de monter tout simplement le niveau de votre personnage comme vous pouvez voir vous lancer les négociations et là quand vous faites les négociations vous allez voir vous allez avoir trois choix ça c'est celle là la proposition que vous avez fait donc elle est de 8000 vous pouvez faire appel mais vous voyez les crédits dépensés sur le moins 10 mais vous avez aucun gain de loyauté et aucune chance de grand succès alors que là si vous maintenez cette proposition là vous avez les crédits dépensés par défaut le gain de loyauté par défaut et chance de grand succès 20% et si vous avez des ressources qui vous faut là vous passez à 10400 là vous avez 30% de dépenses et le gain de loyauté 50% et chance de grand succès donc je vous recommande toujours de faire celle de gauche voilà et là on va se poser des questions on va se parler voilà c'est sa conscience c'est sa conscience et voilà on a monté notre personnage donc ça prend un petit peu quand même de l'or pour éveiller les personnages attention il vous faudra des doublons ça vous le savez très très bien vous savez qu'il ya des personnages ou des doublons vous ne pouvez pas les avoir facilement un peu comme le sigma et la île de réveiller donc là vous voyez j'ai deux doublons donc là je suis en point 1 et là je vais pouvoir la passer en 4 étoiles voilà donc là le niveau max est toujours 200 maintenant si je veux l'éveiller en 5 étoiles il me faudra deux doublons du personnage voilà et ensuite après ça sera 3 pour 6 étoiles donc après normalement le niveau max devrait être beaucoup plus élevé normalement à 5 ou 6 étoiles pour les compétences c'est pareil les compétences vous pouvez améliorer les compétences d'attaque et ultime de votre personnage il vous faudra des ressources il vous faudra des données d'entraînement basique et il vous faudra aussi des infos que vous pouvez récupérer tout ça dans le mode histoire donc tous ces trucs là vous les débloquer quand vous avancez dans le jeu donc faites attention parce que beaucoup recommandent de supprimer des personnages mais faites attention à la limite si vous voulez faire ça vous choisissez bien la classe des personnages en général les personnages nr quand vous allez les éveiller ils vont garder leur statut nr donc tout ce que j'ai vu quand vous éveillez les personnages ils montent en étoiles mais ils montent pas en classe alors qu'il y en a certains dans le moment en général ça les fait comme un peu comme c'est vendesse ça les fait passer en essai c'est alors je peux me tromper mais de ce que j'ai vu pour l'instant il sait ça fonctionne comme ça voilà ensuite qu'est ce qu'on a oublié alors les choses aussi à faire tous les jours vous allez dans les missions vous avez les missions quotidiennes les missions quotidiennes c'est l'émission tous les jours le reset se fait vers 20 heures heure française il faudra faire tout ça donc c'est en plus ça c'est facile à vous avez juste à aller et automatiquement ça va vous emmener là où est ce qu'il ya à faire ça c'est tous les jours ça c'est toutes les semaines toutes les semaines à faire les succès ce que vous débloquez au fur et à mesure les emblèmes c'est pareil et les petites firmes c'est pareil il ya aussi autre chose que vous devez faire aussi chaque jour c'est la boutique oui merci de parler vous allez dans votre boutique vous allez dans bureau d'échange et là vous videz la boutique de tout ce qui avec les pièces ici vous les débloquer ne n'achetez pas ce qu'il y a avec les crocs ça n'est pas c'est très très important vous avez besoin pour invoquer vous faites de ça donc voilà vous faites ça ici aussi c'est pareil je crois qu'il ya un petit alors moi j'appelle ça du ticket et ses serres tac tac dans planète mail voilà donc là par exemple ici je peux acheter un ticket et ses serres alors moi j'appelle ça un ticket c'est ça excusez moi excusez moi je dis le ticket c'est ça voilà là vous avez des contrats de travail ce sont les vous savez pour invoquer vous savez vous en avez cinq ans voilà je vous montrais donc j'achète ça pour invoquer le ticket que j'ai récupéré vous allez dans gérer c'est dans l'inventaire c'est pas dans la boîte aux lettres c'est dans l'inventaire et voilà vous avez le ticket et ses serres donc là je peux avoir un ticket aux essais sert au hasard eh ben j'ai eu un temps tout simplement donc voilà voilà là vous avez des coupons de matériaux 1 ici là ici vous avez les contrats de travail les contrats de travail c'est je vais vous montrer d'ailleurs on va pouvoir faire une petite multi c'est dans le portail ici recrutement normal de sigma voilà ça sert à ça c'est ces cahiers bleus vous pourrez l'acheter que 5 par semaine c'est ce qui vous permettra d'invoquer sur le portail de sigma attend c'est pas le seul il ya aussi l'illumi donc voilà vous avez aussi ici yang harin donc yang harin fait partie de ce portail là franchement c'est un très très bon personnage mais comme je voulais dire c'est difficile de les avoir en plusieurs fois moi je vais essayer de choper quand même le sigma parce que si le bas c'est quand même un bon personnage alors au niveau des animations quand vous avez des personnages qui apparaissent là ces personnages là en fonction vous avez 50 50 pour choper un essai sert quand vous avez le petit robot avec l'étiquette là ici ça vous garantit un essai sert tout simplement voilà comment c'est pour les invocations voilà et regardez c'est pas beau ça c'est pas beau ça le la sigma qui tombe la sigma qui tombe et ouais donc voilà contrairement à mon compte principal puisque là je suis sur mon compte secondaire mon compte principal j'ai été obligé d'aller à l'appétit au 150 ou 15 multi pour avoir le personnage et là ça y est gelé donc moi j'ai eu la hilde j'ai eu la sigma et j'ai eu la young narine donc franchement ce compte là il est très très bon côté tier liste au niveau des personnages est ce que j'ai oublié quelque chose à vous dire là dedans je pense que non le passe ça vaut pas le coup de dépenser de l'argent dessus vous avez deux personnages comme ça mais je pense qu'on pourra les dropper plus tard là vous avez dix jours pour essayer de faire un maximum de points pour grinder un petit peu le passe mais je pense pas qu'en dix jours vous allez pouvoir faire la totalité de ce qu'il ya dans le passe ici aussi ici j'oublie j'oublie ici aussi vous avez aussi des points rouges et les points rouges ce sont des récompenses à récupérer donc là déjà vous voyez j'ai un bouquin que je récupère au niveau des invocations donc ça il faut vraiment vérifier quand vous avez un poids rouge la cave apparaît là il faut aller récupérer les récompenses on va basculer sur le site tier liste donc voilà c'est un site tier liste que je vois que beaucoup de youtube heures de mes collègues youtube heures utilisent attention il faut bien savoir une chose au début il va vous charger les données de des terres liste ce à nos tiers liste et cela vous avez une totalité de personnages voilà vous voyez vous en avez beaucoup mais nous ce qui va nous intéresser c'est le serveur global et là vous allez voir les persos tier liste il y en a pas enfin des des persos voilà très très haut il n'y en a pas énormément en triple s yankarim j'ai la chance de l'avoir donc voilà et vu que l'heure je sais pas où l'a trop trouvé mais aller triple s partout voilà nana araché fouillou normalement vous avez beaucoup de chance dans les multis gratuit de la chopper ensuite dans les ss vous avec jaoli vous avez six euros vous avez sigma sigma qui est très très bon en pvp mais voilà en pv aussi mais voilà après comme je vous l'ai dit avec un petit peu bridé puisque ça va être beaucoup compliqué d'avoir des doublons du personnage qu'on a une chienne on a rosaria le feed on a administratif le même et on a qu'à une gagne aussi que j'ai qui est très très bon en pvp après là où je suis pas d'accord avec un petit peu la tier liste ce sont les personnages s comment se fait qu'il que la il la hilde éveillé soit en s alors ok elle est utile au tout début du jeu mais après voilà vous allez voir que après vite remplacer mais moi je leur ai mis dans les ss tout ça pourquoi parce que en pvp globale en write up elle est en triple s elle aurait mérité d'être en ss normalement voilà et voilà liumi moi c'est pareil moi je crois que je l'ai eu aussi et tout ça donc après cette tier liste là avait été étoffé pourquoi parce que sur la version globale elle a démarré le 26 mai donc il ya un gros écart avec la version sea mais au fur et à mesure je pense que les personnages voilà sea vont arriver sur la version globale prenez votre mal en patience quand même façon vous savez il ya plein de choses à faire dans le jeu et tout ça merci de faire le scan on s'en fout il ya énormément de choses à faire dans le jeu franchement vous avez le temps fait que mal histoire tranquillement farmer les ressources montez vos personnages après si vous avez un petit peu de chance tenter les invocations les quoi sont quand même des conseils d'utiliser garder vos quartz comme vous le savez sur la île éveillé vous ne pouvez que par semaine convertir 2700 quartz pour pouvoir faire de multi mais le problème c'est que le portail va se terminer dans deux jours donc voilà on va dire que ça c'est un petit peu ennuyeux ce genre de système là et vous ne pouvez faire ça qu'une fois par semaine convertir les 2700 quartz pour avoir de multi voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le jeu finalement la vidéo a été beaucoup plus longue que ce que je pensais voilà c'est pas possible ça c'est chiant ça les antivirus là donc voilà donc ça va ça va complètement perturbé là c'est pas peuple la de antivirus et puis aussi des fois sur plus taxe avec certains jeux donc voilà voilà bah écoutez moi je vais vous laisser je vous dis bonne matinée si vous avez des questions au niveau du jeu je suis là pour vous répondre au fur et à mesure que j'aimerais dans le jeu je commence à comprendre beaucoup de choses aussi vous avez aussi plein de mes collègues youtube heures comme work save fou foussama et tout ça qui font aussi beaucoup de vidéos sur le jeu qui vont pouvoir vous aider aussi aussi bien tireless aussi bien sur les unités moi je suis pas trop vidéo pour mettre en avant tiens telle unité ou un truc comme ça voilà je suis pas très ça work save le fait très très bien d'ailleurs je vous invite à aller aussi vous abonner à sa chaîne voilà vous inquiétez pas le jeu fait partie intégrante de la chaîne donc régulièrement il y aura des vidéos quand il y aura des sorties de portail des événements ou des récompenses gratuites donc les récompenses offertes les codes vous pouvez retourner sur la vidéo précédente que j'avais fait tous les codes sont disponibles pour la version globale à utiliser une seule fois bien sûr par contre un d'accord si vous avez un compte qui est et que vous supprimez pour en faire autant de fois que vous voulez encore vous révoler mais en tout cas allez utiliser ces codes là puisque il ya vous avez comme trois codes vous allez pouvoir avoir des quoi donc en tout cas pour avoir 2500 quoi je vous laisse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la que la vidéo et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la sortie des vidéos n'oubliez pas le bouton merci pour apporter votre soutien financier au niveau du jeu comme vous voulez déjà un like et puis un abonnement c'est déjà énorme après pour ceux qui veulent faire plus voilà c'est possible voilà je vous laisse ciao ciao